La classe journaliste est composée d'élèves ayant postulé pour pouvoir l'intégrer. Ils ont été soigneusement choisis en fonction de leurs résultats et de leur détermination. Cette classe n'est pas seulement composée d'élites, mais également d'élèves en difficulté qui ont pour but de progresser grâce au suivi et l'accompagnement de certains professeurs. Nous avons abordé plusieurs sujets, comme le big data, les stéréotypes, le fake news, la vérification d'informations. Le projet de cette classe est de sensibiliser les jeunes et de développer l'esprit critique afin de pouvoir faire de nous des adultes plus responsables à l'avenir. Nous avons deux heures par semaine en plus des autres classes d'éducation sur médias avec M. Géraud pour mieux apprendre les termes à utiliser et écrire notre article. Nous avons pu acquérir des compétences super importantes dans ce métier du journalisme, comme par exemple avoir l'habitude de toujours mettre les sources après chaque information obtenue dans des sites, dans des chaînes d'infos, dans des médias sociaux, etc. Étant en manque d'expérience, nous avons reçu l'aide d'étudiantes de l'ESG de Lille. Elles ont su nous guider sur notre reportage. Elles ont su nous donner des méthodes pour chercher des informations et approfondir notre sujet. Grâce à leur aide, nous avons pu apprendre quelle était l'importance d'avoir des données chiffrées et classer les informations selon leur pertinence. Nous avons été répartis en trois groupes, podcast, vidéocast et article écrit. Malheureusement, suite à la situation qui a subi Mayotte, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rendre dans nos établissements respectifs. Les reportages n'ont pas pu être envoyés car nous avons eu un problème pendant environ un mois et demi, deux mois de barrage à Mayotte. Donc nous n'avons pas pu avoir cours pendant plus d'un mois. Donc l'objectif de cette année maintenant va être de finaliser les productions et conclure par une nomination aux assises du journalisme de Tours serait une magnifique récompense pour nos élèves.